bonjour à tous ces gens sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de la roumanie qui va acheter 32 chasseurs furtifs f35 a pour 6,5 milliards de dollars et d'autres sont prévus c'est le 28 août 2024 que le ministère roumain de la défense a publié un projet de loi proposant l'achat de 32 chasseurs furtifs f35 a dans le cadre du programme foreign military sales fms un accord de gouvernement à gouvernement facilité par le ministère américain de la défense cette acquisition proposée estimée à 6,5 milliards de dollars représenterait le plus gros achat militaire de la roumanie depuis 1989 ce programme est considéré par la roumanie comme une étape cruciale dans le renforcement des capacités de défense du pays en tant que membre de l'otan avec des achats d'avions supplémentaires prévus après 2024 l'acquisition proposée de 32 chasseurs furtifs f35 a estimé à 6,5 milliards de dollars représenterait donc le plus grand achat militaire de la roumanie depuis 1989 ces dernières années la roumanie a activement renforcé son infrastructure militaire notamment en hébergeant des systèmes radars de l'otan près de la mer noire pour surveiller les développements régionaux dans le cadre de ces efforts les responsables roumains de la défense ont exprimé leur inquiétude quant à une éventuelle escalade avec la Russie soulignant la nécessité de se préparer en cas de nouvelle avancée russe en Ukraine en outre le pays est confronté à une incertitude politique intérieure à l'approche des élections de 2024 où une éventuelle montée de l'influence de l'extrême droite pourrait affecter ces politiques au sein de l'Union Européenne la situation est encore compliquée par les tensions de Transnistrie, une région pro-russe de la Moldavie toute déstabilisation de cette région pourrait avoir des répercussions importantes en particulier si les forces russes tentent d'étendre leur influence ou d'utiliser stratégiquement la région pour faire pression sur l'Ukraine depuis le sud-ouest Dans ce contexte, la stratégie de défense aérienne de la Roumanie consiste à mener des missions continues sous le commandement de l'OTAN en utilisant plusieurs escadrons d'avions F-16 acquis auprès du Portugal, des Etats-Unis et de la Norvège Cependant, ces F-16 ne sont considérés que comme une solution à moyen terme en raison de leur capacité opérationnelle limitée face au pourrait de la technologie des avions de 5ème génération La flotte actuelle de F-16 devrait être progressivement retirée du service entre 2034 et 2040 suite au récent retrait progressif des avions MiG-21 Lancer Air La flotte actuelle de F-16 devrait donc être progressivement retirée du service entre 2034 et 2040 suite au récent retrait progressif de l'intercepteur MiG-21 Lancer Air D'ici là, la Roumanie entend s'appuyer principalement sur les F-35 acquis lors de cette phase initiale d'autres achats d'avions étant prévus après 2024 Cette approche vise à fournir une solution à long terme pour défendre l'espace aérien roumain et assurer une intégration complète au sein du système intégré de défense aérienne et antimissiles de l'OTAN Le processus d'acquisition du F-35 a commencé en 2019 lorsque la Roumanie a envoyé une lettre de demande de prix et de disponibilité du gouvernement américain visant à recueillir les informations nécessaires à la planification future dans le programme FMS Dans le même temps, la Roumanie s'est efforcée de remplacer progressivement ses avions MiG-21 Lancer Air qui sont vieillissants par des F-16 une transition approuvée par le Conseil suprême de la défense en 2022 Pour renforcer encore ses capacités de défense, le Conseil a approuvé en avril 2023 le concept de réalisation de la capacité opérationnelle de défense aérienne avec des avions multiroles de 5ème génération qui décrit les exigences nécessaires pour atteindre les objectifs de sécurité de la Roumanie tels que spécifiés dans sa stratégie de défense nationale et sa stratégie militaire Les pourrais dans ses efforts d'acquisition se sont poursuivis avec une révision de l'étude conceptuelle du F-35 en août 2023 Suite à l'approbation du document sur les exigences opérationnelles par le Comité des exigences opérationnelles de l'armée de l'air en septembre 2023 Par la suite, en octobre 2023, le Parlement roumain a autorisé le ministère de la Défense à procéder à l'acquisition de 32 avions F-35A dans le cadre du programme FMS Pour formaliser cette décision, une lettre d'offre et d'acceptation LOA a été soumise au ministère américain de la Défense en novembre 2023 garantissant le bacage de base associé à l'acquisition du F-35 La stratégie actuelle de défense aérienne de la Roumanie consiste à mener des opérations continues sous le commandement de l'OTAN en utilisant plusieurs escadrons d'avions F-16 acquis auprès du Portugal, des Etats-Unis et de la Norvège Le premier lot d'avions F-35 devrait arriver en Roumanie en 2030 Le plan consiste à intégrer pleinement ces avions réaction dans l'armée de l'air du pays conformément à l'adoption prévue par l'OTAN du F-35 comme avion de chasse standard de cinquième génération Pour faire face à la pénurie prévue de pilotes formés pour la nouvelle flotte, la Roumanie a rejoint le programme Euro-NATO Drainjet Pilot Training ENJJPT et NATO Flight Training Europe NFTE Ces initiatives offrent de précieuses opportunités de formation aux côtés de pilotes d'autres Etats membres de l'OTAN et compléteront les ressources de formation existantes de la Roumanie y compris les programmes aux Etats-Unis La Roumanie est membre du programme ENJJPT depuis 2017 et a rejoint le programme NFTE en 2021 tout en continuant à participer au programme de formation américain par l'intermédiaire de l'Air Force Security Assistant Training Squadron AFSAT Pour soutenir le processus d'acquisition, le projet de loi introduit également des dispositions financières spécifiques Il propose des exemptions de pédalités et d'intérêts pour les retards de paiement liés aux ajustements de valeurs en douane conformément à la législation américaine régissant les contrats FMS En août, il permet au ministère de la Défense de gérer les comptes en devise étrangère auprès de la Federal Reserve Bank de New York pour faciliter l'achat de biens et de services dans le cadre du programme FMS Le plan consiste à intégrer pleinement ces avions à l'armée de l'air du pays conformément à l'adoption prévue par l'OTAN du F-35 comme un avion de combat standard de 5ème génération Le coût estimé de cette phase d'acquisition initiale est prévu d'environ 6,5 milliards de dollars hors TVA Les coûts définitifs devront être négociés avec le gouvernement américain Les dépenses de personnel devraient notamment être couvertes dans le cadre des allocations budgétaires annuelles existantes sans nécessité de financement supplémentaire En outre, pour conserver le personnel spécialisé indispensable au programme F-35 La législation prévoit des incitations financières comme une prime salariale pouvant atteindre 50% pour les personnes chargées de la gestion et de l'exécution du programme Ces mesures visent à maintenir des niveaux de personnel adéquats et à éviter les démissions qui pourraient compromettre la capacité de la Roumanie à respecter ses engagements en matière de défense S'appuyant sur les précédents créés par les acquisitions de défenses précédentes comme l'achat de drones de Bayrektar TB2 Le projet de loi prévoit également des dépenses liées au déploiement du personnel du ministère de la Défense et leurs familles pour des missions à l'étranger Le F-35A Lighting 2, un chasseur multi-role fortif américain de 5ème génération produit par Lockheed Martin et propulsé par un turbo-réacteur à post-combustion Parat & Whitney F-135 PW100 Ce moteur délivre une poussée maximale de 190 kN et un rapport poussé-poids de 11,47 pour 1 en utilisant la post-combustion Ce qui permet à l'avion d'atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 1E6 1930 km heure et d'offrir un rayon de combat d'environ 1135 km avec du carburant interne Conçu pour la maniabilité, le F-35A présente une limite de force G maximale de 9G et un contrôle aérodynamique amélioré grâce à son système d'actionnement électro-hydrostatique EHAS qui alimente les surfaces de vol primaire et secondaire Le F-35A Lighting 2 est propulsé par ce turbo-réacteur et équipé d'une suite avancée de capteurs et d'avioniques Le F-35A comprend le radar à balayage électronique actif AN-APG-81AESA prenant en charge les modes RR et R-sol tels que la cartographie haute résolution et l'identification au combat Son système de ciblage électro-optique EOTS intègre les capacités de ciblage avec un impact minimal sur la section transversale radar tandis que le système d'ouverture distribué DASANAQ-37 offre une connaissance situationnelle à 360 degrés capable de détecter les lancements de missiles à des distances allant jusqu'à 1900 km Les systèmes de communication de l'avion sont dotés de systèmes de liaison de données multifonctions avancées MADL qui permet une communication sécurisée et un peu visible avec d'autres plateformes Parallèlement, l'affichage panoramique du poste de pilotage PCD et le système d'affichage monté sur casque HMDS offrent au pilote une vue numérique complète de l'espace de combat intégrant des données en temps réel provenant de divers capteurs à bord et hors de l'avion En termes d'armement, le F-35A est équipé d'un canon rotatif interne à 4 canons GA-U22A de 25 mm et peut transporter jusqu'à 8165 kg c'est-à-dire 8,1 tonnes de munitions sur 10 postes d'armes y compris des points d'emport interne et externe En interne, il peut être armé de missiles RR AIM-120 Abram de bombes guidées par GPS GBU-31 G-DAM et de bombes guidées par laser GBU-12 En externe, il peut prendre en charge des missiles RR supplémentaires tels que les AIM-9X Sidewider et diverses munitions AirSol Bien que l'avion conserve son profil furtif avec seulement des baies internes chargées il peut également fonctionner dans une configuration mode BET le transformant en un transporteur un maximum d'armes pour des missions non furtives Cet armement polyvalent combiné à des systèmes de fusion de capteurs avancés permet au F-35A d'exceller dans de nombreux types de missions de la supériorité aérienne et du soutien aérien rapproché au bombardement stratégique J'espère que cette petite vidéo vous a plu N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux A très bientôt Fidèlement, Jean-Luc O Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501